Dans cette séance de préparation de la certification, je vais vous présenter le document harmonisé par le ministère des Sports concernant les UC1 et 2 du BPGEPS, donc épreuve-projet. Dans ce document, vous allez retrouver bien sûr les UC1 et les UC2 déclinés en objectifs, en être capables, compétences à observer avec des avis favorables et favorables à donner. Pour accompagner cet outil de certification, vous allez retrouver des éléments sur votre posture en tant qu'évaluateur, un rappel des règles déontologiques, donc égalité, de traitement des candidats, neutralité, objectivité, confidentialité, d'accord ? Et ensuite, un rappel du déroulement de la séance de certification, donc qui concerne l'accueil du candidat, le questionnement à observer et la formulation des avis, la réaction des avis. Donc, vous retrouverez aussi un lien vers un QR code qui permet, même si vous êtes à l'extérieur, de reprendre et télécharger le guide des évaluateurs du ministère. Ensuite, pour vous aider, alors, il y a les unités de compétences, UC1 et UC2, déclinées en termes d'attendu, d'accord ? Donc, un peu difficile à lire ici, mais ça va vous donner des éléments plus pragmatiques pour comprendre ce qui sont derrière les compétences et le niveau d'exigence attendu dans l'observation de ces compétences. Et vous retrouvez quelque chose qui reporte et qui vous demande, bien sûr, nom et prénom de l'évaluateur et votre engagement avec votre signature et les propositions que vous faites, avis défavorable ou favorable, car bien sûr, ce document va être soumis au jury régional qui seul peut décider de l'acquisition ou de l'acquisition des compétences. Aussi, pour préparer l'évaluation, vous pouvez, comme on a vu dans le début de la séance, aller chercher l'annexe de l'arrêté de création du diplôme. Vous retrouverez un référentiel professionnel qui décrit le métier concerné par le diplôme que vous irez évaluer. Ensuite, bien sûr, vous allez retrouver les unités capitalisables et les objectifs à évaluer, les compétences à observer qui étaient dans la grille de certification de tout à l'heure. Mais vous pourrez aussi aller voir, bien sûr, les situations d'évaluation. Donc, normalement, elles sont bien. Là, c'est la situation de base pour tous les diplômes. Et ensuite, il peut y avoir certaines adaptations suivant les contextes. Mais aussi, ce qui peut être intéressant, c'est que vous pourrez retrouver, là, je parlais des UC1 et de l'épreuve-projet, qui est transversale donc à tous les BPGEPS de l'animation et du sport. Donc, dans chaque métier concerné, discipline concernée, on va pouvoir aller retrouver comment il se décline. Donc, ici, mettons, la compétence de mettre en œuvre un projet d'animation dans le diplôme concerné. D'accord ? Donc, on va retrouver des attendus par rapport à ce diplôme-là. Allez, c'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !